alors bonjour dans cette vidéo d'abord je me suis mise la crème solaire dans les yeux donc pourtant je l'ai enlevé mais je continue d'avoir mal d'où mes petits yeux alors le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui je vais l'appeler la maternisation de la télé depuis ces dernières années nous voyons de plus en plus d'émissions liées aux bébés donc il y a d'abord baby boom où on voit des naissances d'enfants dans toutes les couches sociales voilà mais d'abord on peut remarquer que dans ces émissions comme baby boom on y voit toujours des naissances dans des couples hétéros mais on ne voit jamais de naissance de couple de bébés dans un couple lesbien donc déjà la famille homoparentale a dégagé et depuis plusieurs années aussi il ya un phénomène inquiétant c'est les émissions à la télévision que ce soit sur mtv et autres sur ce qu'on appelle le phénomène des timmes c'est à dire ces mères de famille qui sont adolescentes donc j'aimerais savoir à quel jeu joue la télé je préférais une télé intelligente qui prévient la jeunesse en expliquant l'application d'une maternité plutôt que d'une émission qui aurait de ce genre d'émissions de timmes qui font passer la maternité ado adolescente pour quelque chose de très cool à vivre sans tenir compte de l'avenir des mères parce que bien sûr on parle toujours des timmes mais les teens d'aide voilà on leur parle quoi et enfin là depuis peu il y à une émission que ça parle maman je suis plus ici sur t six terres ou 2009 donc la question que je me pose c'est c'est pour en venir quoi avec ce genre de programme pour dire aux femmes que que donc le message important que la femme son rôle ne se réduit qu'à son rôle de pondeuse que c'est l'ultime but de la femme donc de la mère ado à la mère quadra donc voilà donc et aussi que là la femme de forcément parfois ça veut dire qu'il faut que la femme revienne au foyer à poudre des chières et à les élever c'est ça ben si c'est ça je ne veux pas ce genre de programme moi je veux des programmes où on propose un choix à la femme dont le premier est de si elle ne si elle veut des enfants soit mais par contre on va jamais parler des femmes chez elle de fruits donc là donc forcément on doit forcément parler de la femme ce son rôle de poudre pondeuse mais surtout pas ce son rôle de deux femmes deux allemands sur ses centres d'intérêt ce qu'elle aime faire artistiquement personnellement au niveau des produits sportifs culturellement etc bref on réduit la femme reproduis toi et tais toi voilà donc le rôle de la femme c'est de poudre et d'élever des chiards voilà donc c'était mon coup de gueule sur cette hyper maternisation de la télévision française actuellement qui me irise le poil